Musique de générique On se retrouve au Clash Stadium pour un nouveau match avec nos Clash Contre Skylick, des Elfes Sylvain, tandis que Monsieur Goblin a lancé le Toss Nous informer de qui va prendre l'attaque ou la défense Alors notre adversaire se place en défense, il a décidé de nous laisser l'attaque Il se place assez vite On sent qu'on a affaire à un tueur d'Elfes Sylvain Il n'y a pas de compétences supplémentaires Bon bah écoutez, je me demandais où étaient passées nos deux autres guerriers Vous savez ce qu'on va faire ? On va laisser les guerriers en arrière un peu Voilà, on va lui laisser l'espace sur les couloirs A priori ça n'a pas l'air d'être un débutant Notre adversaire est en train d'organiser sa défense Il n'y a pas l'air d'être venu pour enfiler des perles Bon après il faut relativiser aussi, on est dans l'open, pas dans la Champion Ladder Du coup, les vrais-de-vrais ils vont quand même dans la Championne Mais c'est peut-être un vrai-de-vrais en devenir, on ne sait pas Ce petit placement là C'est peut-être un vrai-de-vrais qui se fait chier, je ne sais pas En revanche, oui, il faut en mettre un encore à côté Oh le kick des ténèbres, allez Pas grave Le seul souci c'est que ça peut partir Ça peut partir en touche et si ça repart en touche, on pourrait avoir des problèmes Attendez, mais est-ce qu'on a ? Oui, il nous reste une biquette Alors attendez, je vais lire ce qu'il nous raconte juste après Oh là, le stagiaire qui vient de gueuler sa petite sérénade Mec, tu n'as pas fait ta peau stagiaire et du coup tu m'as oublié On ne va pas dire que c'est vrai Nous ne sommes pas un esclave de stagiaire indigne Mais je vais quand même faire une petite pause pour le nourrir Ok, ramassage réussi, ça c'est une bonne nouvelle Ce qu'on va pouvoir faire c'est une esquive ici Ou pas Pas grave, on claque les dépourris tout de suite Ça c'est fait, donc je reviens tout de suite Ça c'est fait, ça et voilà de retour ouais ouais il ya du coffre mais en fait c'est un vieux stagiaire un très vieux stagiaire il est un peu sourd et du coup il miaule pas il hurle je pense qu'ils s'entendent pas ils s'entendent pas mieux et alors attendez il fallait faire un truc oui c'était lire alors you play this much un this is maybe my first game with wood elves il s'entend pas hurler mais c'est ça alors je te raconte pas le le réveil classique du stagiaire à 5 heures du mat' dans l'oreille ça c'est un coup à faire des bombes 4 mètres dans son lit donc on va faire qu'on va revenir par là déjà on va éloigner la belle le plus possible de l'embute et des gens qui pourraient la ramasser alors on va pas bouger d'ici parce que là il ya les zones de tac qui nous permettent de créer le mur on va virer lui et profiter du blitz pour se replacer peut-être ici on va partir attendez juste relever lui du coup on va faire le blitz ici pour pas perdre un jeu en bêtement ok lol bon il peut le il peut le surfer là il faut un coup ici un coup ici et puis un blitz est ce qu'on viendrait pas aider notre gars du chaos ok ça c'est fait on va pas bouger alors il peut traverser à peu près partout mais il peut traverser avec des avec deux jets d'esquive à chaque fois non ici un seul un seul mais pas un donné non plus quoi là il va falloir des bons jets de dés sinon ça va être vraiment délicat ouais c'est clair c'est clair puis on va pas se mentir le niveau de jeu est plus qu'il était non plus donc si on n'est pas assisté des bons jets de dés ça va piquer mais bon on va faire ce qu'on peut en même temps le chaos on le sert les premiers matchs c'est toujours compliqué il faut les faire on n'a pas le choix ah ah bon c'est déjà une relance de moins wow ah hey ah 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 début et long et difficile après tu vas commencer à te marrer ouais bah souhaitons le bon ça va le match pour l'instant est pas désagréable non plus non c'est vrai que le seul truc soulant enfin ça me dérange pas du tout de galérer ou même de perdre les matchs mais c'est vrai que le truc soulant c'est quand on tente sur des matchs où on peut vraiment rien faire ou le premier jet de dés du tour c'est c'est de la merde et relance on fait de la merde et et de l'autre côté l'adversaire vous claque des passes de fifou à 5 plus 6 plus ce genre de match voilà ça c'est vraiment c'est vraiment imbuvable mais bon c'est pas grave non plus on essaie de les relativiser un peu bon déjà on va on va s'avancer à s'avancer par là peut-être encore un peu trop près de la touche mais bon ok 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 lui il est gratuit ici on a empêché un peu le retour de cela et ici on va venir on va venir blitzer cette chose voilà éclate toi ici est ce qu'on poursuit on va pas poursuivre non si on va poursuivre parce que la frère qui reste coincé lui lol on va garder la relance ça aussi les pourcentages des jets de dés alors c'est vrai que sur plateau c'est vachement important de bien les respecter mais alors sur cette version du jeu j'ai l'impression que 2d 1d rien à battre double crâne ça sort ça sort tous les deux tous les deux tours on peut dire pareil avec les 1 mais c'est vrai que peut-être qu'on lance plus de 1 que de 2d et le petit passage d'armure en prime c'est vrai que celui-là il est il est automatique ça c'est je pense qu'ils ont déjà modifié les règles en fait et ça ils nous ont pas prévenu mais ça va faire partie de la nouvelle version dès que vous tombez vous passez l'armure en tout cas si votre pseudo c'est sur madness après je sais qu'on est on est nombreux dans le collimateur de cyanide bon j'exagère évidemment mais ouais ouais c'est vrai que lui depuis le début il a raté une esquive qui était pas très compliqué pour lui arrêter du paquet précis comme règle exactement c'est des des développeurs de pointes bon est-ce qu'on a moyen de décaler pas grand chose parce que ils ont mouvement ces enfoirés là déjà ils nous bloquent le retour il va falloir compter là dessus si on peut pas compter sur nous il faut compter sur l'échec de l'adversaire alors c'est pas le plan de jeu le plus plus mirobolant mais alors est-ce qu'on pourrait pas mettre des gros taquets aussi parce que bon c'est pas le tout de... mais attendez on va se placer où ? on va se placer là pour l'instant c'est que du jeu sans dés et en même temps vaut mieux alors là on va poursuivre on va sacrifier notre nosborne mais c'est pour la bonne cause et la bonne cause... est-ce qu'on met un paquet là ouais attention au danseur de guerre il peut surf ton porter ouais mais je pense qu'il est trop loin quand même il pourrait arriver hein purée le mouvement regardez ça ce truc de fou là il pourrait tout à fait arriver alors ici il nous faudrait un paquet paquet on a la relance on va peut-être marquer tout de suite on sait comment ça peut se passer qu'est-ce qu'on vire lui ? on va le virer on va tenter lol normalement on a placé du monde derrière exprès pour pour malgré tout essayer d'avoir une deuxième chance si jamais si jamais ça tombait ouais ouais la relance elle était pour ça clairement on a sacrifié du joueur avant pour la garder justement bon alors là ça va être le moment un peu rigolo du match on a quoi ? on a quatre tours à défendre et trois tours pour bouger bouger ou pas bouger c'est sûr C'est bon. Il y a des petites compétences qui vont bien. A nous ça nous fait rêver les compétences. Bon on accorde quand même, c'est pas dégueulasse. Mr Zeb qui nous abandonne pendant deux tours. Tant que les cadavres restent là ça va parce que ça force l'adversaire à passer par la zone de tacle quand même. On aurait préféré que les biquets soient debout mais... Le bloc, oh la la, c'est Fux qui nous quitte. C'est la deuxième fois qu'il ne termine pas le match. C'est la deuxième fois qu'il ne termine pas le match. Bon bah l'idée maintenant c'est de le forcer à aller choisir un côté un peu plus que ça. Si on peut. moins qu'il nous tente pourquoi pas c'est vrai une passe yolo des familles. Double crâne hein. Encore. Et KO. Je me suis demandé il y a pas très 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 longtemps il y a eu un petit patch sur le jeu. Je me suis demandé ce que c'était mais ça devait être ça, ça devait être le spot double crâne là. La nouvelle règle double crâne plus passage d'armure automatique sans jeu de dés. Parce qu'en fait vous ne voyez pas mais c'est des dés avec que des crânes dessus. Bon sauf pour l'adversaire parce que sinon on accuserait Siadid de triche. C'est parti. C'est parti. Et voilà bon au moins c'est bien il a pas fait durer. Etonnant je n'ai pas eu ce patch. Ouais mais toi tu avais acheté le DLC à la sortie du jeu. Le DLC les 6 et les pots. Je me souviens de ça. Genre il y avait un stock limité. Nous on a pas eu le temps de se ruer dessus que tu avais déjà tout acheté. Je suis sûr que Nozborn il l'a acheté aussi. Il veut pas le dire mais je suis sûr que c'est ça. Alors bon mais du coup il nous manque un joueur qui est pas revenu. Alors est-ce qu'on peut aller chercher un nouveau touchdown ? On a deux tours. Deux tours ça va être chaud. On peut passer par un danseur de guerre éventuellement ou par ici plutôt. Le DLC uniquement dispo pour la moitié des joueurs c'est ça. Ils ont tout pivé au business. Oh la la. On va poursuivre. Troisième double crâne en mi temps mais c'est ouf. Bon je lui mets un lol pour lui montrer qu'on est pas fâché. Ca me fait pas rire non plus mais c'est pas grave non plus. Mais c'est quand même dingue. Bon bah du coup pas de touchdown pour cette mi temps ça c'est sûr. Lui peut encore essayer d'en mettre un. Et puis c'est toujours pareil hein c'est le truc. Evidemment quand vous claquez des crânes en faisant que des 1D les gens vous disent ouais mais tu fais que des 1D. Etc. Mais c'est vrai que là on a beau faire l'effort de mettre les 2D ça change pas grand chose. Et c'est quand même hallucinant quoi. Là malheureusement c'est l'open bar sur le porteur de balle. Bon vous l'aviez dit hein de toute façon que ça va être la cure. On va essayer de perdre avec pas trop d'écart si possible. Si on peut aller gagner on va quand même tenter mais c'est vrai que. S'il les détourne pas là je vois pas trop comment on va faire. Ça permet d'avoir un peu plus de crânes en total final. Laissez ça. Non mais ouais et puis alors derrière les stats de cyanide qui te disent que finalement t'as fait plus de peaux que de crânes tu vois. Genre mais où ils les ont vus les peaux. Ah là là et puis derrière ça joue elfe. Pardon. Derrière ça joue elfe. Et là on peut pas faire grand chose malheureusement. Grand moment de blood ball encore une fois. Ce qu'on va pouvoir faire c'est mettre un blitz ici. On va rester là. On va rester là. Voilà il faut le paquet donc on va pas le faire. On va venir ici. C'est lui qui va mettre le blitz. Et lol. Chaque jet de dés quoi. Ah ouais bon alors là attention il joue avec le feu avec un peu de chance. Ok ouf. Alors j'envisageais plus une passe ratée ou une réception ratée mais l'esquive ratée on prend aussi. Et donc voilà assez miraculeusement on finit avec un partout cette première mi temps. Et on récupère notre biquette enfin. Ok va placer vos joueurs en défense voilà. Ouf exactement. C'est vrai que pour le coup ouais effectivement Alucor à sa place j'aurais quand même baston. ne serait-ce que pour potentiellement quitte à jeter des dés essayer de virer un joueur adverse quoi. En même temps en même temps il était sport aussi. Il montre en faisant ça qu'il est pas là pour dégommer l'équipe ou quoi. Donc c'est une mentalité qu'on apprécie davantage. Comparé à l'autre gars l'autre fois là qui refusait d'aller marquer. Qui a même fait demi tour avec son joueur pour venir nous pourrir les joueurs quoi. Ce genre de gars mais alors. Ouais c'est pour ça l'open de cyanide. Bon alors on s'aide beaucoup cyanide attention l'open de cyanide. Cyanide il est pas pour grand chose si les gens se comportent mal quoi. Mais c'est vrai que si je peux l'éviter si vous pouvez être dispo plutôt pour jouer dans notre open à nous. C'est quand même plus sympa quoi. Alors après attention l'adversaire là qu'on est en train de jouer est plutôt sympathique y'a pas de soucis. Mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est un coup de poker quoi. Faut que je vois ça bah écoute il y aura les replays ils sont tous postés les replays ils sont planifiés donc vous en avez jusqu'au 15 juillet là présentement. Vous avez du blood ball posté donc le lundi mardi jeudi et vendredi et samedi. Lundi mardi jeudi et samedi pour les rediv de ces matchs là. Le mercredi et le vendredi on est en live donc. Et comme ça vous avez du blood ball toute la semaine. Alors ce qui se passe c'est que la CCL avec le temps fini par s'écrémer quand même. De ces gros cons. Et du coup il reste relativement les vrais passionnés. Ceux qui ont appris à plus rager etc. Avec le temps. Il y a toujours un peu de sel. Toujours un peu de mécontentement. Mais c'est pas les gars qui vont insulter votre mère à chaque fois qu'il y aura un jeu quoi. C'est les gars qui sont plutôt orientés compète et du coup évidemment il y a aussi l'adrénaline de la compète et le refus de la défaite. qui fait que ça râle un peu mais ça râle non plus. Voilà des dégâts qu'on peut croiser dans l'open. Surtout depuis qu'il y a plus d'argent j'imagine que ça s'est assaini beaucoup quoi. Ceux qui venaient juste pour la thune ont dû se barrer. Donc on fait quoi de tout ça là parce que c'est un peu galère. Tant pis on va changer un peu de plan on va marraver tout ce qui bouge. Voilà on a la moitié du double crâne là. Heureusement de l'autre côté c'est un pot mais il esquive évidemment. Ici il va avoir deux dés. On va mettre un paquet ici pour venir juste mettre un petit coup de pression. Peut-être forcer le blitz ailleurs. Enfin forcer le blitz ici du coup. Un dés, deux dés ici. Oh la la mais le KO automatique sérieusement quoi. Même il y a une étape entre plaqué et KO mais non non elle existe pas cette étape quoi. En même temps c'est de ma faute j'ai intitulé le live KO 2000. Forcément je le paye. Les danseurs de guerre un tombable avec du KO ATV 1000 mais c'est ça. Et puis même après je suis pas convaincu que ça tombe. Faut attendre qu'il tombe tout seul et à ce moment là faut piétiner. Après on notera que l'adversaire a pas fait une seule agression aussi depuis le début. Alors je sais pas si le genre de joueur a pas supporté ça ou... Ou si vraiment il voulait préserver ses joueurs. Les expulsions. ... 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 c'était le petit moment introspection ouais là il peut y aller en tant qu'à faire il n'y a que deux zones d'attaque autour voilà il faut compter là dessus sur d1 d1 de l'adversaire en même temps bon on va remettre lui ici il était bien là à faire un peu à le bloc mire se poser là j'ai envie de ramasser tout de suite j'ai envie après voilà entre l'envie et la réalisation si ça se fait quand même ok il y a un 2d gratos on va faire ta vie loin si un des qui s'est passé on va pas tenter le reste on va le laisser laisser debout ça bon si jamais on s'en tire avec un match nul ce sera déjà pas mal un peu comme une victoire quoi mais bon si on peut aller chercher quand même le deuxième pas de refus en revanche ça va passer par d'autres jets pourri de l'adversaire ça c'est obligé l'adversaire qui n'a plus de relance ceci dit on sait que nos biquettes sont tout à fait capables de faire des passes à 6 plus c'est une option à garder en tête je sais pas si je vais réussir à tenir jusqu'à la fin du match mais n'hésite pas à aller te coucher si tu veux de toute façon tu auras le replay tôt ou tard déjà c'est très gentil d'être passé merci bien pour le soutien merci bien tout le monde mais les viewers de l'ombre je ne sais pas qui vous êtes mais merci à vous je sais que vous êtes là c'est principal n'hésitez pas à dire bonjour à l'occasion quand même mais ne vous forcez pas non plus je pense que ça va se terminer comme ça avec une vieille passe yolo alors souhaitons qu'elle soit pas dans les chaussettes présent hello salut à toi the duke comment vas-tu et bah écoute pas mal aussi il y a eu un petit moment un peu salé en milieu de soirée mais bon elle s'est passé voilà gg the duke se met à papoter hop les vélopes alors hop 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 on se mêle plutôt par là avec lui allez easy easy ignus qui a réussi à faire sa passe et zoran qui a réussi à rattraper une balle incroyable incroyable zoran bon alors là on a on n'a pas de quoi se cacher on est obligé de de virer la zone de tacle ici qui protégeait un petit peu maintenant il faut compter sur rester debout et tenir la belle coin où c'est zoran s'est réveillé attendu son nom oh oui oh là là ça c'est c'est neuf elles qui nous sourient enfin arriver au bout de quatre heures de live et voilà gg gg zoran je pense qu'il avait moyen de nous mettre un bon 2d quand même dans la face mais pas de soucis alucor merci d'être passé n'hésite pas à repasser quand tu veux alors on va faire on va faire peut-être une quelque chose d'un peu plus solide au milieu de terrain et on va placer du cadre de force ici parce que là jusqu'à présent ils ont ils n'ont pas vraiment servi derrière qu'est ce qu'ils nous disaient dur playing super well ou là c'est gentil c'est gentil mais c'est pas trop le cas quoi qu'est ce qu'on doit faire à réorganiser le placement de votre équipe on va faire ça et si on peut on va aller chercher le troisième oui oui franchement il n'y a pas il n'y a pas à se plaindre il a été en plus de ça plutôt plutôt fair play il a pas stall ou quoi il a marqué direct voilà pour le coup vous avez son nom si vous voulez alors c'est vrai qu'on met on met malheureusement des gens imbuvables parfois en avant c'est l'occasion aussi de mettre des gens sympas en avant si vous croisez gods sur le sur l'open on va passer lui le bonjour déjà et puis et puis voilà on n'avait pas à faire de forfait pour changer d'adversaire le stagiaire qui vient de se mettre à hurler encore j'imagine qu'il est en train d'encourager Zoran bon qu'est ce qu'on va faire de ça on a plus de défense du coup c'est compliqué c'est lui qu'il faut virer à tous les coups Ouais il fait bien ça parce que c'était lui la cible alors maintenant que lui avancer en revanche 3 bon sinon 2d cache sur sur le porteur on verra bien j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas fait gaffe qu'est ce qu'on fait là que là on va craquer on va craquer la relance non on a pas dur moi ça va ça va parce que on a un touch down d'avance donc bon c'est pas dramatique effectivement il revient égalité mais franchement vu la tournure du match en première période en tout cas on peut se dire que c'est quand même bien payé quoi donc on passe plainte de ça qu'il ya c'est un beau match au moins c'est un match qu'on peut jouer quoi ça change un peu ça change des autres on met clairement après voilà les matchs vraiment pourri qu'on se paye il ya il ya aussi une partie de mauvais placement et ses terrains c'est sûr bon après il ya aussi quand on jette le premier dé que c'est un truc qui vous fait faire turnover on se dit ouais bah fallait pas le jeter mais il ya parfois pas d'autres choses à faire aussi et quand c'est au premier tour de la mi temps on peut se dire ouais mais le placement ouais mais non premier gd de la mi temps premier tour de la mi temps il ya de la malmoule un des moments c'est sûr il ya aussi il ya aussi lui qui nous rend la balle ici par exemple derrière on a ramassé on a fait une passe c'est passé crème donc voilà il ya vous jouez tous à blue ball vous savez ce que c'est je sais pas combien il en a raté des esquivains avec deux paquets on peut venir coller un blitz ici déjà on va venir coller si on va venir coller l'idée c'est c'est d'essayer de le faire marquer tout de suite quoi toi tu sers à rien tu vas les deux ans l'idée c'est d'éviter le stall je sais pas où il en est dans sa vie vis-à-vis de ça je me dis que s'il veut le match nul à tout prix en même temps il joue elf alors il vaut mieux marquer tout de suite et avoir deux tours pour essayer de améliorer pas de tour il n'y aura pas de tour en qui va peut-être vouloir nous virer un tour à nous on va essayer d'éviter ça donc là c'est la menace on colle tout le monde si tu marque pas maintenant on t'en on va rester là on va rester là et alors derrière 1 2 3 4 5 6 non il faut passer avec avec le blitz le blitz ces deux paquets malheureusement on va devoir poursuivre en plus vous savez quoi si on sort peut-être de la zone de tacle oh Comment ça sert à rien ? Qu'est-ce qui sert à rien Zoran ? En même temps est-ce qu'on lui dit qu'avec les relances quand elle foire deux fois de suite ça sert pas à grand chose non plus ? L'adversaire a été sympathique d'aller marquer du coup on a deux tours pour essayer de faire quelque chose Attendez lui on va le laisser là, le stagiaire qui hurle encore Tout à fait La biquette elle sert à rien, mais non c'est parce que j'ai dit elle sert à rien Si, non j'ai dû dire l'action servait à rien ou quoi ? Le déplacement, je sais pas, le puche Je me souviens plus, j'ai une mémoire trop courte Alors Bon est-ce qu'on commence par courir parce que Parce que bon Bon il va falloir virer lui quoi qu'il arrive Là on va blitzer On la déconne pas hein Bref Ok c'est passé On va tenter ce qu'on peut On va tenter ce qu'on peut Ça va passer par deux la passe etc Ça va être moche hein Grouette 2D en perspective Voilà On a tout donné On a réussi quand même à mettre du monde devant Maintenant ça dépend de lui Il faut un échec ou quoi On a deux joueurs à porter de touchdown Éventuellement Éventuellement c'est tout S'il met quelqu'un ici on aurait peut-être On va avoir deux joueurs Il va en rester plus qu'un Il pourrait aussi prendre la balle directe Et pendant ce temps là Le stagiaire essaie de looter son sac de croquettes tout seul Ça c'est un signe fort envoyé par le stagiaire Il a pigé que c'était la fin du match Et c'est un petit chaos pour Babouche Et mine de rien quand on voit la fosse ici ça fait rêver quoi Parce que là bon C'est sûr il n'y en a plus qu'un Les autres sont revenus Mais il n'y en avait pas qu'un au départ Du coup prochain rendez-vous pour revoir du Bloodball en live Et bien c'est le mercredi soir à 21h Et selon quand vous voyez cette VOD sinon le vendredi soir à 21h aussi Parfois un petit peu avant quand les adversaires doivent jouer avant quoi Ou que l'humeur est à Bloodball et que le planning permet Et sinon tous les mercredis et tous les vendredis Ou sinon en VOD donc sur la chaîne Youth Vous avez le lien sous la vidéo Vous avez des millions de playlists avec des millions de matchs A voir et à revoir Dont la Crazy World Cup Dont la coupe du monde aussi officielle de Bloodball Dont le Gnalenge Pour ceux qui ne connaissent pas le Gnalenge Je vous invite à jeter un oeil Ça pourrait vous plaire Et puis voilà Alors je le dis comme ça juste pour les gens qui sont là Et ceux qui verront Qui verront ce match en VOD Mais il y aura un retour du Gnalenge Sitôt que le générique sera prêt Et le problème c'est que pour l'instant je galère un peu à le faire Alors attendez Déjà on va faire ça On va prendre le temps de De congratuler l'adversaire Et maintenant Donc ce qu'on peut faire éventuellement C'est mettre lui ici Venir blitzer là Plus notre biquette ici Mais ce sera pas assez Donc il faudrait si possible Venir ici Venir ici On peut push quelqu'un là Et après Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut frapper deux faces avec lui en blitz Pour essayer de virer les deux autres Mais ça nous laisse ça quand même Ça va être hardcore quoi Ça va être hardcore mais on est des grands ouf dans nos têtes On va le tenter Si on tente pas ça de toute façon on tente rien Donc Mais qu'est-ce qu'on a fait là ? Pourquoi ? Ah il se relevait Il se relevait Ok Bon bah changement de plan on va blitzer d'ici On va essayer de virer du monde Ok on va le virer sur la balle Que sinon les zones de tac ce sera pas gérable Allez Un bon rebond là Non mieux que ça Ouais C'est pas si mal C'est pas si mal Est-ce qu'on peut le virer un dé ? On peut pas trop Bon de toute façon ça change rien On va éviter que la balle retombe de ce côté là On va venir chercher ça Et le jeu nous indique que c'est l'échec Bon mais ça aurait été volé L'idée après c'était une passe ici Une transmission Une esquive Un brouette de dés Go for it et compagnie Et donc voilà Et les stagiaires qui viennent Qui viennent célébrer ce match nul Alors on peut quand même S'estimer très heureux je pense Du match nul Parce que la première mi-temps était Était d'une qualité pas terrible En tout cas pour les armures Et léger de dés Et donc voilà Alors on a des points pour Zoran On a des points pour Babouche Pour Ignus et Neckplay On va aller voir tout de suite Tout à fait Le stagiaire qui vous félicite De ses points d'expérience Et malheureusement Il n'y a pas de niveau de prix Ohlala Alors On a pas de niveau de prix Mais on a de la place pour un nouveau joueur Ca c'est une bonne nouvelle Donc voilà Zoran a 3 points Ici Fufux a 1 point Ignus qui a fait 2 blessures Neckplay Un touchdown de retard sur le prochain niveau Et donc voilà Alors on verra à qui est-ce qu'on rajoutera Il faudra attendre des nouveaux follow Pour avoir des nouveaux joueurs simplement Et ouais Zoran effectivement Un peu fâché du dernier match C'était bien bien plus agréable que les deux premiers Et puis enfin en tout cas au niveau des jets de dés Après les gens sont très sympathiques attention Et puis voilà Donc je vous remercie à tous d'être passés en live C'était très sympa de votre part Merci pour les pouces tout ça Et puis on se retrouve demain pour ceux qui veulent Donc pour du Hellblade Possiblement du Starbound Et puis du Darkest Dungeon le soir Hellblade ce serait l'après-m Et puis mercredi prochain Donc pour du Bloodball Ou vendredi prochain Selon quand vous voyez cette VOD Voilà Allez ciao tout le monde Passez une excellente soirée C'est parti C'est parti C'est parti